A Braubridge en Louisiane, Herman Alexander, un jeune homme qui vit encore avec sa mère, se garde devant la maison qu'il partage avec elle. C'était une journée classique, il revient du travail et sa maman lui a sûrement préparé le dîner. Il descend de son véhicule mais alors que cette journée semblait similaire aux autres, Herman avance d'un pas un peu plus méfiant jusqu'à la porte d'entrée. Il ne saurait décrire ce qui le tracasse mais cette sensation n'est pas agréable. Une fois devant la porte, à l'évidence, il s'est passé quelque chose ici. Il balaye du regard la première pièce de la maison et voit énormément de sang, c'est la panique. Pourtant, sa simple présence va tout faire basculer. Aux Etats-Unis, si vous cherchez le coin le plus français possible, il faut prendre la direction de la Louisiane, jadis territoire français, céder finalement à ce nouveau pays que sont les Etats-Unis. Pour décrire ce lieu si particulier, un seul mot suffirait, culture. Trappé par des influences du monde entier, ce coin de l'Amérique se démarque sur de nombreux points. La musique, l'architecture et bien entendu l'enseignement avec en tête la grande université LSU de Bâton Rouge, capitale de l'Etat également. La ville est d'ailleurs connue pour être le lieu de rassemblement des étudiants qui se forment à leur futur métier, s'amusent et font la fête. C'est donc une ambiance tout à fait joyeuse qui règne dans les rues de Bâton Rouge. Et pourtant, c'est aussi là que débute une enquête particulièrement difficile. En avril 1998, à Zachary, une petite ville au nord de Bâton Rouge, un garçon de 4 ans se tient à proximité de l'entrée de sa maison. Les voisins de celui-ci remarquent son comportement inhabituel. Pourquoi reste-t-il dehors ainsi ? La femme du couple, qui se demande pourquoi il agit de la sorte, décide de s'approcher de lui. Le garçon la voit et se dirige vers elle en lui demandant si elle veut bien jouer avec lui. La femme lui dit gentiment qu'ils vont ensemble demander à sa maman. C'est alors que l'enfant répond que sa mère n'est pas là. Une réponse surprenante, qui laisserait son fils de 4 ans seul à l'extérieur de la maison ? La voisine est étonnée. Randy Maybrouwer est une femme qui prend soin de son fils. C'est donc très étrange qu'il soit seul chez lui. Alors, elle décide de l'accompagner à l'intérieur de la maison, en vue de vérifier qu'effectivement celle-ci est vide et que le petit n'ait pas échappé à la surveillance de sa maman. Mais personne ne répond. Et des éléments très inquiétants donnent froid dans le dos à la voisine, qui repart aussitôt avec l'enfant chez elle, pour s'éloigner le plus rapidement possible de la maison des Maybrouwer, et surtout appeler la police. La voisine signale la disparition de Randy, tout en faisant bien comprendre aux policiers qu'il devrait arriver le plus vite possible sur les lieux. Ceux-ci prennent au sérieux l'appel de cette femme, qui ne semble pas plaisanter ni douter dans ses propos. Les premiers agents arrivant sur place comprennent pourquoi ils ont été si fortement sollicités. Devant la maison des Maybrouwer, et plus particulièrement à l'entrée, devant la porte, il y a un sac poubelle rose reposant au sol, juste à côté duquel une trace rouge ressort sur le béton gris à cet endroit. Il y a très peu de chances pour qu'il s'agisse d'autre chose que du sang, ce qui est de mauvais augure avant de pénétrer dans cette maison. Une fois à l'intérieur, la tension ne redescend pas, dans la mesure où du sang en forte quantité est une nouvelle fois découvert. Il y a de longues traînées sur la moquette qui recouvrent le sol. Ces marques ne sont pas anodines, puisque leur forme laisse penser que le corps d'une personne a été traîné sur cette distance. En avançant, du sang est à nouveau détecté sur la porte de la chambre de l'enfant. Celui-ci dormait a priori, et il n'est pas exclu qu'un individu se soit arrêté à ce niveau pour observer à l'intérieur. Dans le salon, les enquêteurs, qui sont déjà persuadés qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais d'une attaque violente, voient leur théorie se confirmer quand ils mettent la main sur une lentille de contact, appartenant à la victime supposée, Randy Maybrouwer. Retrouver une lentille de contact au milieu du sang laisse penser que l'attaque fut brutale. A l'aide, certainement, d'un objet contondant, un individu a frappé si fort la jeune femme que cela a expulsé la lentille de contact qui a été décollée de son globe oculaire pour être projetée. La puissance dont il faut faire preuve pour qu'une telle chose se produise doit être absolument monumentale. Les policiers découvrent que les clés de la maison ont disparu. En revanche, la voiture de la victime se trouve toujours dans l'allée, ce qui laisse perplexe les inspecteurs qui ne comprennent pas encore ce que cela peut bien signifier. Par contre, ce qu'ils ont aperçu dans la maison de Randy Maybrouwer leur rappelle étrangement une autre intervention de leur part qui s'est déroulée quelques années auparavant, durant l'été 1992 au cours du mois d'août, chez Connie Warner. Ce n'est pas la seule coïncidence. Le lieu de l'agression rappelle celui de Randy Maybrouwer, mais surtout, les deux femmes ne vivent qu'à quelques centaines de mètres l'une de l'autre. Et forcément, cela pose question. Quand les policiers ont été appelés en 1992, le motif était la disparition de Connie Warner. Une fois à l'intérieur de son logement pour investiguer, ils ont retrouvé une scène similaire à celle constatée six ans plus tard en 1998. Visiblement, une lutte a eu lieu dans le domicile de la femme. Le salon est complètement sans dessus-dessous. Des objets jonchent le sol. Des personnes se sont battues ici, c'est une évidence. Le salon n'a pas été épargné, mais la chambre à coucher non plus. Elle est dans le même état, si ce n'est pire. Et puis, la disparition des clés de la maison de Randy Maybrouwer est curieuse, au même titre que celle des clés de la voiture de Connie Warner. Il apparaît que dans les deux cas, les agresseurs de ces personnes ont dérobé ces clés pour une raison qui reste mystérieuse pour le moment. Dans la voiture, qui n'a pas été volée, du sang est découvert sur la banquette arrière ainsi que sur le coffre. Ceux-ci autorisent les policiers à supposer que l'agresseur aurait utilisé le véhicule de Connie pour y placer son corps et s'en débarrasser loin du lieu du crime avant de revenir déposer la voiture à nouveau. Cela fait pas mal d'éléments intéressants pour démarrer une enquête. Simplement, un événement inattendu, bien que courant du côté de la Louisiane, survient puisque l'ouragan Andrew s'abat sur la côte sud du pays et bâton rouge comme les autres villes du coin est frappé de plein fouet. Cela a des répercussions conséquentes, puisque 20 personnes décèdent lors de ce drame naturel, des millions de dollars d'infrastructures volent en éclats sous les vents violents de la tempête et les dégâts matériels, tout comme humains, sont lourds. Les forces de l'ordre sont réquisitionnées jusqu'au dernier effectif disponible pour maintenir la paix qui peut vaciller dans ce genre de moment. L'investigation suite à la disparition et certainement le meurtre de Connie Warner est exceptionnellement mise de côté. Un peu plus d'une semaine après sa disparition, alors que l'enquête est restée figée, la dépouille de Connie est découverte au bord d'une route à 25 km au sud de chez elle à bâton rouge. L'environnement tropical de la Louisiane, combiné à un passage d'un ouragan surpuissant, a fortement dégradé l'état du cadavre qui est en état de décomposition avancée. Dans une telle enquête, c'est un point absolument crucial que le corps soit dans le meilleur état possible. Autrement, les fragiles preuves disparaissent. En l'occurrence, c'est précisément ce qu'il se produit. À part identifier Connie Warner et reconnaître officiellement son décès, il n'y a rien que les enquêteurs apprendront de sa dépouille. La ville de Zachary, qui plus est, n'est pas la plus grande du coin et les policiers ne bénéficient pas des moyens monumentaux offerts au commissariat des plus grandes villes. Sans possibilité de poursuivre l'investigation, par manque de pistes potentielles, celle-ci est classée sans suite. Six ans plus tard, face à un lieu du crime hautement similaire, des clés qui se sont évaporées et quelques centaines de mètres seulement entre les deux habitations de personnes disparues dans des conditions violentes, les enquêteurs commencent à suspecter un lien entre les deux affaires. Il faut dire qu'à Zachary, des homicides, il n'y en a pas beaucoup. Alors quand deux se produisent, certes, avec six années d'intervalle, cela amène des doutes raisonnables. Dans les deux cas également, les policiers estiment que le procédé pour se débarrasser du corps fut le même. Le tueur utilisant le véhicule de sa victime afin de transporter sa dépouille pour s'en débarrasser le plus loin hors du périmètre de son attaque. Les similitudes sont trop nombreuses pour que le lien ne soit pas fait. En 1998, les inspecteurs interrogent les témoins potentiels et les personnes d'intérêt dans ces affaires. Randy M. Brouwer a un ex-mari dont elle est séparée. Nécessairement, cela conduit les enquêteurs à porter leur soupçon sur cet homme. Seulement, la jalousie pouvant être immobile, il y a plusieurs éléments qui perturbent les policiers. S'il était réellement l'auteur d'un massacre, pourquoi aurait-il abandonné son fils sur le lieu du crime ? Pourquoi aurait-il commis ce meurtre alors que son fils se trouvait dans la maison ? Et qu'est-ce qui pourrait le relier à Connie Warner ? La piste de l'ex-époux venu se venger ne colle pas avec les indices en possession des enquêteurs, qui ne creusent pas plus loin du côté de l'homme. Une piste qui s'éteint, mais aucune autre qui s'allume. Le corps de Randy que les inspecteurs supposent décéder n'est jamais retrouvé contrairement à celui de Connie. Sans corps, ni preuves supplémentaires, l'investigation a toutes les raisons d'être classée sans suite, étant embourbée dans une voie ne menant nulle part. Tandis que l'enquête est à l'arrêt, l'un des derniers espoirs des policiers pour la maintenir à flot est de consulter leurs notes afin de se renseigner sur de possibles plaintes, agressions ou n'importe quel élément qui pourrait conduire à une piste. C'est alors qu'il relève qu'en 1997, plusieurs plaintes ont été déposées au poste de police de Zachary à propos d'un voyeur. Ce qui saute immédiatement aux yeux des policiers, c'est l'endroit d'où proviennent ces plaintes, parce que ce sont les résidents du quartier où vivent Connie et Randy qui rapportent ce désagrément. Les policiers n'ont pas à chercher bien loin l'identité de ce voyeur puisqu'à l'époque des faits, il avait été intercepté et il s'agit de Derek Todd Lee. Alors il a effectivement été interpellé pour le voyeurisme dont se sont plaints les habitants de Zachary mais en 1997, les enquêteurs suspectaient l'individu d'être responsable de certains cambriolages de la région également. Cependant, ils n'ont jamais eu les éléments en leur possession pour le démontrer. C'est donc naturellement que Derek Todd Lee entre dans le collimateur des enquêteurs qui se rendent chez lui afin de l'entendre à propos de son emploi du temps lors de ces derniers jours et notamment durant la période couvrant la disparition de Randy Maybrouwer. Lorsque les inspecteurs toquent à la porte du domicile de leur suspect, ils n'ont pas de mandat leur autorisant de perquisitionner le logement. La faute à une procédure pouvant prendre un temps considérable mais surtout une absence d'éléments concrets leur permettant d'obtenir une telle autorisation. Derek Todd Lee est chez lui ce jour-là. Les enquêteurs lui demandent donc s'ils sont autorisés à entrer pour jeter un coup d'œil tout en restant évasif sur le motif de leur visite. Notamment parce que l'individu est connu pour être violent. Alors, il vaut mieux le maintenir dans l'ignorance. En entrant dans la maison, rien ne saute aux yeux des policiers qui continuent leur ronde dans le domicile avant d'atteindre la chambre à coucher du suspect. L'un des inspecteurs s'intéresse de plus près à un placard très bien rangé d'un côté mais totalement en désordre de l'autre. C'est inhabituel et quand c'est inhabituel, cela attise forcément la curiosité de la police. L'inspecteur analyse donc ce placard. Tandis qu'il fouille en vue de récolter un indice pouvant faire avancer son enquête, l'homme sent une présence derrière lui. C'est le suspect qui est penché au-dessus de lui observant ses moindres mouvements. Le policier demande à l'homme de se reculer. Celui-ci s'emporte, exigeant des enquêteurs de quitter sa maison sur le champ. Sans mandat, ils n'ont pas d'autre choix que de céder à la requête de leur suspect. A l'évidence, l'inspecteur de police en fouillant ce placard était proche de découvrir une chose que Derek Todd Lee voulait garder secrète. Malheureusement, avec cet incident, ils n'ont pas eu l'occasion de le questionner à propos de son emploi du temps le jour de la disparition de Randy. Et l'enquête se trouve au point mort. Il n'y a aucun témoin, pas de preuves ni d'indices. Et l'ADN qui aurait pu jouer un rôle lorsque l'on voit les lieux des attaques est encore une méthode expérimentale. Même s'il avait pu être récolté, il n'aurait certainement jamais révélé le nom du tueur puisqu'il n'y a pas de base de données regroupant les empreintes génétiques des délinquants et criminels non plus. Comme pour l'affaire de Connie Warner, celle de Randy Maybrouwer s'éteint au fil du temps pour finir au fond du casier des affaires non résolues. Neuf mois après ce drame, en janvier 1999, dans la banlieue de Bâton Rouge, un corps est découvert. Il s'agit d'une femme afro-américaine dont la dépouille gît sous un panneau signalant une impasse. Quand les enquêteurs arrivent sur place, la première chose qu'ils constatent est que la position du cadavre n'est pas naturelle. En tout cas, il n'a pas simplement été déposé ici. L'auteur du crime a, semble-t-il, volontairement positionné le corps de manière à attirer l'attention et cela fonctionne. Une position qui pourrait rappeler une danseuse en mouvement. Voilà un acte particulièrement tordu lorsque l'on sait qu'il s'agit d'un meurtre. Malgré le positionnement délicat du corps, celui-ci est exceptionnellement abîmé. Il y a de nombreuses coupures qui le parsèment, comme si une personne s'était amusée à trancher la peau en plusieurs endroits. Il y a une plaie plus marquante que les autres sur la jambe droite de la femme, partant de la cheville pour remonter jusqu'au niveau de la hanche, tout en étant très profonde, puisque sur toute cette longueur, il est possible d'apercevoir les os. Ce qui est perturbant avec ces coupures, c'est qu'elles ont été faites après le décès de la jeune femme. Il y a donc véritablement ce côté épouvantable où une personne a expérimenté des choses sur un corps humain jouant avec l'anatomie de cette femme. C'est loin d'être la seule découverte. 16 coups de couteau sont relevés au niveau de la poitrine et du dos de la victime, tous portés après la mort également, faisant montre d'un acharnement monstrueux du meurtrier. Ce dernier a également ôté l'une des deux paupières de la jeune femme. Manifestement, il l'a conservée puisqu'il n'a pas été possible de la retrouver sur les lieux. Et pourquoi avoir fait une telle chose ? Et quelle serait l'utilité de conserver une paupière ? Les policiers sur place comprennent immédiatement qu'ils ont affaire à une personne hautement instable. Comment expliquer autrement ce comportement ? Jouer au petit chirurgien sur une personne que l'on vient de tuer et s'acharner sur sa dépouille ainsi ? Grâce aux empreintes digitales de la victime, il est possible de l'identifier rapidement dans la mesure où la jeune femme était déjà fichée dans la base de données de la police pour des faits de prostitution. Il s'agit de Catherine Hall. Malheureusement, ce n'est presque pas une surprise pour les enquêteurs. Les prostituées sont beaucoup plus vulnérables que les autres du fait de leur activité. Elles côtoient énormément de personnes inconnues avec qui elles se rendent dans des endroits isolés. C'est un métier risqué qui conduit souvent à des agressions et parfois des meurtres également. L'autopsie de la dépouille révèle des poils pubiens à l'intérieur de la bouche de la victime. Certains de ces poils sont entiers, c'est-à-dire qu'ils ont encore leurs racines, ce qui est un point important dans la mesure où ces poils complets possèdent donc de l'ADN, contrairement à ceux dont la racine a été arrachée. Alors évidemment, l'ADN n'en est qu'à ses débuts sur le terrain des enquêtes criminelles. Mais l'obstacle principal, ce n'est pas son analyse qui est possible, mais les bases de données qui sont totalement vides. Aucune comparaison n'est possible. Autrement dit, pour comparer cet ADN, il faut un suspect auprès de qui on récupère son empreinte génétique avant de lancer une analyse, ce qui est beaucoup plus contraignant. Enfin, l'autopsie dévoile la cause de la mort. Il s'agit d'une asphyxie suite à une strangulation, les marques autour du cou de la victime venant appuyer la conclusion du médecin légiste. Désormais, c'est au tour des enquêteurs de prendre le relais et de lancer leur investigation sur la base des éléments en leur possession. Tandis qu'ils débutent leur difficile travail de recherche, un promeneur signale avoir découvert des objets proches de la rive du Mississippi qui longe bâton rouge à une trentaine de kilomètres de l'endroit où Catherine Hall fut découverte. Ce ne sont pas n'importe quels objets, puisque la veste, la carte d'identité ainsi que des colliers de serrage en plastique sont découverts. D'ailleurs, l'un de ces colliers a une taille suffisante pour faire le tour du cou de la victime. Les marques sur la peau semblent correspondre aussi et il se pourrait donc que ce soit l'arme du crime. Des éléments supplémentaires intéressants pour les forces de l'ordre. Simplement, Catherine venant d'un milieu méfiant à l'égard de la police, il est difficile pour les autorités d'obtenir la coopération des gens en relation avec cette dernière. Personne n'est enclin à parler aux policiers qui font rapidement face à une impasse. Ceci est très problématique, notamment lorsque l'on sait ce dont l'individu derrière le meurtre de Catherine Hall est capable. Il a visiblement un rituel incluant la mutilation des personnes à qui il ôte la vie et rien ne laisse paraître que ce meurtre sera le dernier. Cela fait donc deux meurtres, Connie Warner et Catherine Hall. Mais il y a de fortes probabilités pour qu'en réalité il y en ait trois avec la disparition de Randy Maybrouwer. Le problème, c'est qu'en Louisiane, chaque comté opère de manière autonome et la communication entre les postes de police ou les départements du shérif est quasiment inexistante. Cela signifie donc que les enquêteurs sur les affaires de Connie Warner et Randy Maybrouwer ne sont pas au fait du meurtre de Catherine Hall et inversement. Toujours en 1999, au cours du mois de septembre, la police de Bâton Rouge, cette fois-ci, reçoit un appel anonyme passé depuis une cabine téléphonique. L'homme à l'autre bout de la ligne annonce qu'un cadavre vient d'être découvert dans l'ancien Dynasty Club totalement abandonné à présent. C'est un véritable dépotoir, c'est un squat, certainement très fréquenté par les toxicomanes et dangereux. C'est dans cet environnement très malsain que repose le cadavre nu d'une jeune afro-américaine. Son corps a été positionné sur ce qui apparaît être une boîte en bois. Une nouvelle fois, la mise en scène est évidente. Les enquêteurs distinguent facilement des échymoses autour du cou, laissant penser à un étranglement. De l'ADN est recueilli par les équipes scientifiques, avec toujours la même problématique, une efficacité relative du fait de la nouveauté de ce procédé. Grâce aux empreintes digitales, les inspecteurs sur l'affaire apprennent l'identité de la victime. Il s'agit de Florida Edwards. A ce stade, les policiers pensent que le mystérieux individu qui a signalé anonymement le lieu où se trouvait le corps de cette femme la connaissait, même s'il a donné le nom de Florida Douglas. Tout simplement parce qu'il s'agit en réalité de son nom de jeune fille. Pour disposer d'une telle information, cette personne doit donc très bien connaître la victime. Bien entendu, aucun témoin n'est découvert et même s'il y en avait, le quartier où se trouve la victime laisse peu d'espoir aux forces de l'ordre s'agissant d'une éventuelle collaboration. La seule piste, c'est donc cet appel téléphonique anonyme sur lequel les enquêteurs se penchent. Ils parviennent rapidement à remonter jusqu'à la cabine téléphonique qui a permis ce coup de fil. Elle se trouve à moins de 2 km du lieu du crime. Aussitôt, les policiers se rendent à cette cabine avec l'espoir peut-être de relever les empreintes digitales de celui qui leur a téléphoné et qui pourrait avoir des informations précieuses. Un espoir qui reste vain puisqu'une fois devant ce téléphone, les inspecteurs découvrent une serviette entourant le combiné. Ils comprennent directement que celui qui a passé ce coup de téléphone a pris toutes les précautions possibles afin de ne pas être retrouvé par la police. La question est donc la suivante. est-il directement impliqué dans ce meurtre ? Impossible à savoir. Et la police de bâton rouge, tout comme ses homologues précédemment, se retrouve dans l'impasse. Cela fait donc un lourd bilan de 4 victimes dans plusieurs endroits totalement différents et avec des profils qui ont peu de choses en commun. Certaines sont des prostituées fréquentant le dangereux monde de la rue tandis que d'autres sont des mères de familles de classe moyenne. Il ne semble pas qu'il y ait vraiment de lien entre toutes ces affaires finalement et les autorités ne communiquent pas ensemble sur ces cas. C'est alors qu'une folie meurtrière démarre dans la rue. Au cours du mois de juillet 2001, au nord de l'Acadiane, cette région centrale de la Louisiane, deux résidents d'un petit lotissement sont agacés par l'odeur infecte qui se dégage de l'une des maisons. N'ayant pas le pouvoir d'entrer sur une propriété privée, ils font appel à la police afin de résoudre ce désagrément qui leur gâche la vie depuis plusieurs jours à présent. Des agents finissent par se rendre sur les lieux. Les policiers n'obtiennent aucune réponse quand ils s'annoncent. Alors ils prennent la décision d'entrer dans ce logement qui, de l'extérieur déjà, paraît insalubre. Une fois à l'intérieur, il est évident que cette maison est inoccupée, comme l'extérieur le laissait présager. Le sol du petit bâtiment est jonché de déchets. C'est peut-être l'accumulation des ordures qui est à l'origine de l'odeur qui est réellement nauséabonde. Seulement, les agents comprennent très vite que les déchets ne sont pas du tout la cause du désagrément qui empoisonne tout le quartier. C'est plutôt le cadavre en décomposition d'une jeune femme reposant tête contre un mur qui infeste tout le petit secteur. Le stade de décomposition est si avancé que les insectes ont commencé à s'intéresser à la dépouille qui en est recouverte. C'est un lieu de crime qui est immédiatement bouclé. Les inspecteurs de bâtons rouges se voient confier l'affaire et analysent l'endroit ainsi que la victime. Visiblement, cette dernière a subi une grave blessure au niveau de la tête. Son corps repose contre un mur et ses jambes sont écartées. Proche du cadavre se trouvent des canettes de bière parmi d'autres déchets. Et si une de ces canettes retient l'attention des hommes de la police, c'est parce qu'il s'avère qu'une empreinte digitale a pu y être relevée. Ils ont manqué de peu l'homme qui leur avait passé le coup de téléphone dans le cadre de l'affaire Florida Edwards. Les enquêteurs espèrent bien que cette empreinte leur apportera plus de réponses dans ce cas. Quoi qu'il en soit, elle est envoyée au laboratoire pour une expertise. Les empreintes digitales sont d'ailleurs très utiles dans cette affaire puisqu'elles permettent d'identifier la victime comme étant Sylvia Cobb. Cette jeune femme avait été portée disparue quelques jours avant la découverte de son corps dans cette maison. En enquêtant, les policiers font un recoupement avec l'affaire de Florida Edwards parce que les deux victimes vivaient dans la même zone, un quartier peu sûr de bâton rouge où le taux de criminalité est l'un des plus élevés du coin. Les deux femmes ont également toutes deux été retrouvées dans des lieux totalement désaffectés et insalubres. Elles ont toutes les deux été brutalement attaquées puis positionnées de façon spécifique par le tueur. Ces éléments qui corroborent dans les deux affaires conduisent les enquêteurs à penser que le même individu est à l'origine de ce double homicide. Les deux affaires sont donc liées et il y a potentiellement un tueur en série dans les parages. Une très mauvaise nouvelle pour une police totalement désarmée, impuissante face au manque de preuves et incapable de progresser. En septembre 2001, Gina Green, qui vit sur Stanford Avenue, tout proche de l'université de Bâton Rouge, plus connue sous le nom de LSU, est une femme expérimentée, très ponctuelle également. Pourtant, un matin, elle ne se présente pas à l'hôpital pour prendre son poste. Étonnée de ce comportement, tout à fait à l'opposé de ce qu'il connaît de Gina, l'un de ses collègues tente de la joindre par téléphone, sans succès. L'inquiétude montant, ce dernier décide de se rendre directement sur place pour s'assurer qu'il ne lui ait rien arrivé de grave. Une fois sur place, le collègue de Gina réussit à entrer dans la maison par l'accès arrière qui est déverrouillé. Dans le logement, il y a pas mal de désordre. Quand l'homme atteint la chambre de Gina, il découvre la femme allongée dans son lit. Il aurait pu être rassuré en pensant qu'elle était malade s'il n'y avait pas eu cette forte quantité de sang sur les draps. Immédiatement, le collègue quitte la maison et contacte la police pour annoncer sa terrible découverte. Quand les forces de l'ordre arrivent sur place, ils découvrent l'état désastreux dans lequel se trouve le domicile. Pour les policiers, il est clair qu'un affrontement s'est déroulé ici. Dans la chambre, ils trouvent Gina qui semble décéder depuis plusieurs heures. La cause de la mort leur saute aux yeux avec ses grosses marques de strangulation faisant le tour du cou de la victime. Dans la maison, les enquêteurs récupèrent un chemisier pensant que Gina le portait durant l'attaque. Puis s'attarde sur ses objets personnels et se rendent compte qu'il en manque plusieurs. Son sac à main et son téléphone portable ont disparu ainsi que de nombreuses autres choses. Il semble donc que le tueur se soit emparé de ces objets pour compliquer le travail des forces de l'ordre qui doutent qu'il s'agisse d'un cambriolage. Il pense même qu'en réalité, le meurtrier a tenté de les envoyer sur une fausse piste en dérobant des objets pour lesquels il n'avait aucun intérêt. C'est bien Gina qui était la cible de cette attaque. Cette tentative du tueur d'envoyer la police sur une fausse piste est peut-être ce dont avaient besoin les enquêteurs. Parce qu'en volant le téléphone portable de Gina, ces derniers se sont aussitôt tournés vers son opérateur téléphonique afin qu'ils transmettent les données de géolocalisation de celui-ci. L'appareil est détecté du côté de Chocto, un quartier dans le nord de Bâton Rouge qui est principalement rempli d'entrepôts et de locaux professionnels. Un endroit peu vivant en d'autres termes. Là-bas, le téléphone, le sac à main et le short en jean de Gina sont retrouvés, ce qui est une avancée dans l'investigation. Grâce à ces éléments, les policiers pourront peut-être obtenir plus de contexte autour de ce meurtre. De l'ADN à nouveau est découvert. Mais encore une fois, la barrière d'une base de données quasiment inexistante frustre les inspecteurs, persuadés de tenir la trace génétique de l'agresseur. Il se concentre donc sur les personnes que Gina fréquente. Ses amis, ses collègues de travail et toute autre relation. D'abord, il est envisagé que son meurtre puisse être lié à son emploi. Mais cette piste est rapidement abandonnée, tout comme la théorie d'un proche auteur de ce crime. L'accès à la maison ayant été violemment fracturé, si cela avait été une connaissance de la jeune femme, l'individu aurait certainement été invité à entrer dans la maison et n'aurait pas eu à pénétrer par effraction dans le domicile. C'est une nouvelle impasse pour les policiers qui n'ont pas de témoins ni d'autres moyens de continuer l'enquête. L'affaire, comme toutes les autres, tombe aux oubliettes et n'est pas près d'être résolue. Le début des années 2000 est un véritable carnage à bâton rouge. Les meurtres de la sorte se cumulent. Plus d'une douzaine de femmes sont brutalement assassinées sans qu'il soit possible de mettre la main sur celui qui sévit. Le pire dans tout ça est que les enquêteurs ne sont même pas certains qu'il s'agisse du même individu parce qu'un coup, il y a des ressemblances, puis le meurtre suivant est totalement différent. La criminalité a peut-être tout simplement augmenté dans la capitale de l'État. Charlotte Murray-Pace est une étudiante tout juste diplômée de LSU, l'université de bâton rouge. Et à 22 ans, elle fait partie des plus jeunes étudiants à avoir décroché son diplôme, ce qui est une performance remarquable. Son avenir est radieux, la jeune femme est brillante et socialement, elle réussit à se faire de nombreux amis. La vie est belle pour Charlotte, qui profite de la Louisiane et toute la culture qu'elle offre. Le vendredi 31 mai 2002, pour la police, en revanche, c'est encore un jour terrible, puisque des agents sont appelés sur un lieu où, visiblement, un nouveau cadavre vient d'être découvert. Les enquêteurs se présentent devant une charmante petite maison. Ils sont accueillis par une femme qui leur explique qu'elle rentrait chez elle lorsqu'elle a retrouvé sa colocataire inanimée, gisant au milieu d'une mare de sang dans sa chambre. En entrant dans le domicile, les inspecteurs comprennent que l'affaire est sérieuse. Il y a des traces de lutte et du sang absolument dans toutes les pièces. Quelqu'un s'est battu férocement pour sauver sa vie. Les policiers atteignent finalement la chambre où ils se retrouvent face à un véritable carnage. Il y a un corps nu qui repose au sol à côté d'un lit dont les draps sont totalement ensanglantés. Il s'agit d'une jeune femme mais la dépouille donne froid dans le dos. Le tueur s'est acharné sur elle. Dans le salon, les enquêteurs avaient aperçu un sandwich entamé. Ils en déduisent que la jeune femme était en train de prendre son repas lorsqu'elle a été surprise par son assaillant. Et cela ressemble aux affaires qu'ils ont déjà traitées par le passé. Il est clair que la jeune femme n'a pas rendu la tâche facile à son meurtrier. Mais il est évident aussi que celui-ci était extrêmement déterminé pour ne pas prendre la fuite malgré la résistance de celle-ci. L'individu était armé d'un tournevis ou d'un objet tranchant d'après les blessures relevées sur la victime. Le médecin légiste identifie formellement la victime comme étant Charlotte Murray-Pace. Il confirme que l'arme du crime était un tournevis. C'est avec cette arme que Charlotte a perdu la vie. En tout cas, la perte de sang qui résulte de la féroce attaque a entraîné le décès. Les coups de tournevis qui recouvrent son corps sont au nombre de 81. Ce qui est démentiel et il y en a partout. Poitrine, ventre, bras, jambes, partout. Le médecin légiste indique aussi que des traumatismes au niveau du crâne sont présents. Une information peu surprenante dans la mesure où Charlotte a combattu pour sa vie. Les morts s'entassent à bâton rouge avec une police impuissante. Mais surtout, le degré de violence des crimes monte d'un cran. Ce à quoi ont assisté les policiers chez Charlotte est une véritable boucherie. Juste à côté, se trouve l'université dans laquelle plus de 20 000 jeunes femmes pourraient être ciblées par le tueur de bâtons rouges. La situation est critique. Il faut agir et le temps joue contre la police. Chaque minute qui s'écoule rapproche un peu plus une femme d'une mort certaine. Toutes les personnes chargées de retrouver la trace du tueur qui les nargue depuis des mois mettent les bouchées doubles. Les enquêteurs ressortent les dossiers des victimes précédentes afin de vérifier si un élément exploitable pourrait enfin ouvrir une faille. C'est alors qu'une première chose est découverte. Charlotte Murray Paye s'occupait un logement se trouvant à trois maisons à peine de celui de Gina Green sur Stanford Avenue. À ce stade, ce n'est pas une coïncidence pour les policiers. Il est évident que le tueur en venant pour assassiner Gina a également repéré Charlotte. Cette dernière a donc été traquée par le prédateur du coin. Cela permet d'en apprendre beaucoup sur le comportement de l'homme que la police poursuit. Celui-ci est donc capable de faire du repérage alors qu'il prévoit un meurtre. Il n'agit donc certainement pas sur un coup de tête ou une pulsion. Il prépare ses attaques. Il est également capable et c'est plus surprenant de revenir à proximité d'un lieu du crime peut-être surveillé par les forces de l'ordre pour commettre un autre meurtre. Le niveau de confiance chez l'individu est extrêmement élevé et manifestement il n'a pas peur d'être pris. Parce que oui, les inspecteurs sont désormais convaincus que ces deux meurtres ont été commis par le même individu. Les lieux sont espacés de trois maisons. Les deux femmes ont été brutalement assassinées. La signature est évidente même s'il n'y a pas de preuves directes validant cette théorie. En tout cas, jusqu'à ce que deux personnes du laboratoire de police en juillet 2002 par hasard décident de comparer les ADN découverts sur les affaires de Gina Green et Charlotte Murray Pace. C'est de cette manière qu'il confirme que le tueur des deux femmes est le même parce que l'ADN correspond à 100%. C'est un grand pas pour l'enquête puisque c'est la première fois qu'il est démontré de manière irréfutable que deux meurtres sont liés. Certes, les policiers en avaient l'intime conviction mais la cause de la mort des deux femmes est différente. Gina a été étranglée tandis que Charlotte poignardait à mort laissant ainsi un doute planer sur la théorie des policiers. C'est d'ailleurs ce qui avait conduit à traiter les affaires séparément. C'est pour cette raison qu'il n'avait pas été envisagé de comparer les ADN de ces deux cas. Il a donc fallu que deux membres du personnel des laboratoires de police durant une pause déjeuner discutent de leurs affaires respectives et trouvent les similitudes étonnantes décidant de faire la comparaison des empreintes génétiques. Alors l'investigation avance, c'est vrai, relativement lentement cependant dans la mesure où il n'y a aucun suspect. Simplement, les femmes de bâton rouge savent qu'elles sont exposées à la présence d'un tueur en série extrêmement prolifique et qui cible n'importe quel profil. Personne n'est à l'abri. Les 20 000 femmes présentes sur le campus de l'université encore moins. Ceci conduit à un phénomène presque inévitable aux Etats-Unis. L'augmentation des ventes d'armes et c'est la jante féminine qui s'arme jusqu'aux dents pour se protéger d'un potentiel agresseur. La police aurait aimé que la présence d'un tueur en série dans le secteur ne soit pas ébrutée. Mais impossible de conserver un tel secret avec plus d'une quinzaine de femmes assassinées dans des conditions barbares. La panique s'installe. C'est dans cette atmosphère que Pam Kinamor, une jeune épouse et mère de famille de 44 ans, rentre chez elle le soir du vendredi 12 juillet 2002. Elle habite à bâton rouge dans une belle maison avec son mari et son fils. Ce soir-là, c'est la fin de semaine et elle décide de se relaxer en s'offrant un bon bain. Son mari, un peu plus tard, rentre également. Il se gare à côté de la voiture de sa femme et comprend donc qu'elle est à la maison. Il entre chez lui, appelle sa femme qui ne répond pas et se met donc à la chercher. Quand il arrive dans la salle de bain, il voit l'eau du bain qui est encore tiède. Quelqu'un vient de se servir de la baignoire. Impossible de trouver Pam alors que sa voiture est dans l'allée et que la salle de bain vient d'être utilisée. En parcourant le reste de la maison, l'époux fait une horrible découverte avec du sang présent sur un tapis. Inquié, il ne perd plus un instant et contacte la police qui débarque sur les lieux très vite. Les enquêteurs découvrent la baignoire encore remplie d'eau. Ils supposent que l'agresseur a dû attaquer Pam quand elle se trouvait dans son bain. Le sang présent sur le tapis est prélevé par les équipes médico-légales mais il ne fait aucun doute qu'il appartient à la jeune mère de famille. Les journalistes sont déjà sur place voulant savoir si cette disparition dans des conditions violentes est liée aux autres meurtres proches de l'université. Évidemment, les policiers ne confirment pas cette information mais ils suspectent fortement qu'effectivement il y ait une connexion une nouvelle fois. Il y a de l'espoir cependant parce que la quantité de sang retrouvée n'est pas aussi importante que lors des crimes précédents et puis aucun corps n'a été retrouvé. Par conséquent, il y a des chances pour que Pam soit encore en vie. Le mardi 16 juillet 2002, très loin de Bâton Rouge, à environ 40 km au pont de Whisky Bay, un cadavre est découvert. La police se rend rapidement sur les lieux et malheureusement, l'espoir de retrouver vivante Pam Kinamor s'éteint avec cette macabre trouvaille puisqu'il s'agit de sa dépouille. La violence a une nouvelle fois été au rendez-vous. La gorge de la jeune femme est marquée par une profonde entaille. Il semblerait que sa mort soit consécutive à un égorgement, une façon horrible de prendre la vie d'une personne. Sur les lieux, un objet étrange est découvert, un câble téléphonique. Il est collecté pour être conservé avec les preuves, bien que les inspecteurs n'ont aucune idée pour le moment du rôle qu'a joué ce câble dans cette affaire de meurtre. En revanche, ils sont surpris du profil de la victime. Pam Kinamor habite à l'opposé de l'endroit où les deux dernières victimes ont été découvertes, proches de l'université. Son corps a été déplacé également, ce qui n'était pas le cas de Gina Green et Charlotte Murray-Pace. Il y a donc un doute sur le tueur. Si ce n'était pas la même personne ? Il n'y a qu'à vérifier. De l'ADN a été découvert et comme pour lier les meurtres de Gina Green et Charlotte Murray-Pace, il suffit de les comparer entre ces affaires. Le résultat est sans appel. L'empreinte génétique retrouvée sur Pam appartient au même individu ayant ôté la vie à Gina et Charlotte. Cette information est importante. puisque désormais il est officiel qu'un tueur en série sévit en bâton rouge. Comme vous le savez, pour qu'un tueur puisse être qualifié de tueur en série, il faut que trois meurtres en temps et en lieu différents soient commis. Ce qui est le cas à présent. La police comprend que la tâche qui se dresse à elle est monumentale. L'homme n'a pas un procédé bien spécifique lorsqu'il tue. Le seul point commun entre ces trois affaires est la violence durant le meurtre. Autrement, on pourrait penser à trois affaires différentes. et seul l'ADN permet de faire la connexion entre ces trois cas. Maintenant que la présence d'un tueur en série est officielle, les autorités, loin d'être en capacité de mettre hors d'état de nuire le meurtrier, décident qu'il est temps d'informer la population qu'un prédateur reude et qu'il est important de faire attention à soi. Mais le tueur de bâton rouge est un peu spécial parce qu'il ne chasse pas uniquement dans la rue. Pour vous protéger, vous n'avez pas seulement à éviter de rentrer seul la nuit tombée, il faut être vigilant 24h sur 24 parce qu'il peut entrer chez vous et cela fait une différence monumentale. Ce tueur en série apparaît observer ses victimes avant de passer à l'action. Il est donc prêt quand il franchit le pas de votre porte. C'est un véritable cauchemar pour les femmes de bâton rouge. L'angoisse gagne la capitale de la Louisiane et la vente d'armes ne fait que s'accélérer dans la région. C'est véritablement une parano qui s'installe. Tout le monde devient méfiant à l'égard des autres. Les gens se côtoient de moins en moins et la police n'avance pas alors que cet homme ne cessera de tuer qu'une fois derrière les barreaux ou mort. La situation est devenue cauchemardesque à bâton rouge. Il n'est pas possible qu'elle continue à se dégrader ainsi. Alors, les autorités rassemblent leurs forces afin de mettre la main sur celui qui terrorise la communauté depuis plusieurs mois. La police s'assoit à la table avec des procureurs et surtout les spécialistes de ce genre d'investigation le FBI. Le dimanche 4 août 2002 après cette réunion une unité spécialisée voit le jour. Sa mission est la chasse de ce tueur en série. Pour la réaliser ce sont une quarantaine d'effectifs venant de la police du FBI et du bureau du shérif qui sont réunis. Dans un premier temps, ce sont les profilers du FBI qui sont renvoyés sur les lieux de plusieurs crimes afin d'observer le comportement du tueur lors de ses attaques. Cela doit leur permettre de faire découler de ses analyses les caractéristiques de l'homme qu'ils recherchent. Mais alors que l'unité spéciale commence son investigation, elle est aussitôt sollicitée pour se rendre au dernier endroit connu où le tueur s'est rendu, le pont de Whisky Bay, parce qu'il y aurait une activité anormale dans cette zone. Or, souvenez-vous, le tueur semble revenir à des endroits où il a déjà frappé. Ajoutez à cela que les hommes du FBI savent pertinemment que les tueurs en série revivent parfois les moments des meurtres en revenant sur place. Ils ne perdent donc pas une seule seconde et retournent là-bas. Ce qui les attend est inespéré. Les membres de l'unité spéciale pensaient qu'un nouvel indice avait été découvert sur le pont, une trace du tueur peut-être, mais pas du tout. C'est un témoin. C'est absolument exceptionnel parce qu'il s'agit de la première personne sérieuse à apporter des éléments concrets aux enquêteurs. C'est un homme et il affirme que le soir de la disparition de Pam Kinamor, il a vu un homme dans un véhicule utilitaire blanc avec à ses côtés une femme nue qui avait l'air évanouie ou en tout cas hors de son état normal. Ce véhicule blanc a été observé sur l'autoroute qui mène au pont de Whisky Bay. C'est incroyable. C'est le premier contact direct d'un témoin avec le potentiel tueur en série. Désormais, l'unité spéciale doit retrouver ce véhicule blanc ainsi que son conducteur qui serait, d'après les dires du témoin, un homme à la peau blanche. Alors évidemment, il est impossible d'être certain à 100% qu'il s'agissait bien du meurtrier ce soir-là mais l'opportunité est trop belle. Si c'est le cas, il faut la saisir. Le type de véhicule recherché est dévoilé au public afin d'obtenir son aide. Un portrait robot est également réalisé et cela conduit à une déferlante d'appels téléphoniques. Le standard de l'unité spéciale croule sous les témoignages et tuyaux à propos de différents individus soit possédant un véhicule similaire, soit agissant de manière étrange et ressemblant au portrait diffusé. Mais ce n'est qu'une demi-surprise. Le portrait robot reste un élément vague et un véhicule utilitaire blanc, cela court les rues. Pour limiter le nombre d'appels, le FBI dégage un premier profil du tueur. Il serait un homme blanc âgé de 25 à 35 ans, costaud physiquement, mais d'apparence il pourrait être une personne rassurante. On ne le percevrait pas comme un psychopathe en tout cas. En revanche, il pourrait être très lunatique. Cette annonce a des effets désastreux. Le moindre homme blanc conduisant un véhicule utilitaire blanc est aussitôt dénoncé aux autorités à tel point que certaines personnes écrivent directement sur leur voiture ce n'est pas moi. Avec toutes ces dénonciations, ce sont plus de 2000 hommes qui voient leur ADN contrôlé après qu'ils aient effrayé un voisin, un passant ou qui que ce soit dans la rue. C'est impressionnant, mais hélas, cela ne débouche sur rien si ce n'est une nouvelle impasse. Comme à chaque fois, quand les autorités ne sont pas efficaces, c'est la punition. En novembre 2002, tout à l'ouest de Bâton Rouge, à Grand Coteau, Dini Colomb, une jeune femme afro-américaine est portée disparue. Alors qu'elle s'était rendue au cimetière de la ville pour un hommage à sa mère décédée, son véhicule est retrouvé vide avec les clés sur le contact ainsi que son sac à main posé sur le siège passager et personne ne l'a vu depuis. Après plusieurs jours de recherche, son corps en très mauvais état est découvert par des chasseurs au beau milieu des bois, non loin de Grand Coteau. Le premier réflexe des enquêteurs est naturellement de comparer l'ADN qui se trouve sur la victime avec celui de leurs trois affaires précédentes. Leurs craintes sont confirmées. Il s'agit bien du tueur en série de Bâton Rouge qui est responsable de la mort de cette jeune femme. Ce qui est inquiétant est qu'il semble que son terrain de chasse soit bien plus étendu que ce que les policiers pensaient. De plus, Dini Colomb est une femme afro-américaine tandis que jusque là, le meurtrier s'en prenait à des femmes blanches. Il n'y a donc absolument aucun pattern sur lequel les enquêteurs peuvent se reposer pour tirer des conclusions, rendant l'investigation absolument infernale. Et ils ne sont pas au bout de leur peine. Le lundi 3 mars 2003, Karine Lignauder, une jeune femme doctorante prête à obtenir son diplôme à l'université de Bâton Rouge, disparaît de sa résidence universitaire alors qu'elle venait tout juste de revenir de l'épicerie. Son cadavre est retrouvé quelques jours plus tard par des pêcheurs à Whisky Bay, à une centaine de mètres de l'endroit où celui de Pam Kinamor gisait. Les enquêteurs sont persuadés que le même tueur est à l'origine de ce nouveau meurtre. L'ADN leur donne raison. Carrie Yoder, Dini Colomb, Pam Kinamor, Charlotte Pace et Gina Green ont toutes été assassinées par la même personne. En un peu plus d'un an, voici cinq meurtres, tous liés. Et il y en a peut-être de nombreux autres qui pourraient être imputés aux tueurs en série de la région. La pression sur les forces de l'ordre est colossale. Les effectifs font ce qu'ils peuvent mais l'indice clé permettant de débloquer l'enquête leur échappe et ils sont obligés de subir les actions du meurtrier qui évitent le faux pas. Il est évident que si le tueur n'est pas repéré par un témoin, une caméra de vidéosurveillance ou qu'une de ses victimes parvienne à s'échapper, les enquêteurs n'auront aucun moyen de l'interpeller. Sans compter sur un alléa extérieur, la clé de toute cette histoire c'est l'ADN. Mais l'obstacle, c'est l'absence de données permettant le recoupement. C'est alors qu'une entreprise entre dans le paysage de l'affaire. Elle s'appelle DNA Print Genomics. C'est un laboratoire implanté en Floride. Ses dirigeants contactent directement le laboratoire de la police criminelle de Louisiane pour leur annoncer qu'il pourrait permettre une forte avancée dans l'enquête grâce à une nouvelle procédure de traitement de l'ADN. D'après DNA Print Genomics, il serait capable d'identifier ou au moins délivrer des informations basiques concernant le profil du tueur. Pour l'unité spéciale, cela paraît trop beau pour être vrai. Alors, afin d'éviter de faire entrer dans une enquête sensible une entreprise privée qui pourrait de surcroît aggraver la situation, il est proposé à ce laboratoire de prouver l'efficacité de ces méthodes. 20 membres de l'unité spéciale acceptent de donner leur ADN pour qu'il soit traité par DNA Print Genomics en guise de test. Il y a divers profils, diverses origines de population et pour chacun des échantillons, la méthode du laboratoire a eu juste et a trouvé à qui appartenait l'ADN. C'est très impressionnant. Depuis un ADN inconnu, le laboratoire peut donc déduire de quelle origine est le tueur, ce qui est très intéressant. Alors, l'échantillon ADN du meurtrier est envoyé en Floride pour analyse. Les résultats reviennent très rapidement. Il révèle que l'individu est à 85% d'origine africaine et à 15% un natif américain. Autrement dit, la police court après la mauvaise personne. L'homme à la peau blanche qu'il recherche n'est pas le tueur. Ils font fausses pistes puisque c'est un afro-américain qu'il faut trouver. C'est un pavé dans la mare. L'investigation repart de zéro et tous les efforts fournis jusqu'à présent l'ont été pour rien. C'est tout ce que redoutaient les enquêteurs. Quoique, de zéro, ce n'est pas totalement vrai parce que les policiers ont conservé toutes les informations qui leur ont été délivrées par le public. Lorsqu'ils pensaient que le suspect était un homme à la peau blanche, ils ont écarté les autres informations. Pourtant, certaines d'entre elles concernaient bien des suspects afro-américains. Dans ce même laps de temps, l'unité spéciale reçoit un appel d'un policier de la ville de Brawbridge indiquant qu'un crime pourrait intéresser les affaires des enquêteurs. Trois jours avant le meurtre de Pam Kinamor, il y a eu une attaque sur une jeune femme infirmière nommée Diane Alexander. Il s'agit d'une jeune femme vivant dans une maison préfabriquée à Brawbridge à 45 minutes de bâton rouge et naturellement, les enquêteurs ont pensé qu'il s'agissait d'une victime supplémentaire de leur tueur en série. Et c'est le cas. C'est effectivement une victime, mais c'est aussi une survivante qui a des choses à dire. Le soir du 9 juillet 2002, Diane repasse tranquillement sa blouse d'infirmière en même temps qu'elle prépare le repas pour son fils, Herman, qui ne devrait pas tarder à rentrer. Alors qu'elle est concentrée à ses tâches, on toque à la porte. Diane n'attend personne et son fils a les clés. Mais par mesure de correction, elle décide de répondre. Quand elle ouvre, c'est un homme dans la trentaine, un afro-américain vêtu d'un polo qui se tient sur son perron et qui se présente sous le nom d'Anthony. S'il s'est permis de frapper à la porte de Diane, c'est pour obtenir quelques renseignements parce qu'il doit réaliser des travaux chez la famille Montgomery mais il ne sait pas où ils habitent alors il se demande si Diane pourrait l'aiguiller. Mais la femme n'a aucune idée d'où pourrait bien vivre cette famille. Le jeune homme demande alors s'il peut utiliser le téléphone, ce que Diane accepte, puis insiste et demande si elle ne connaît vraiment pas la famille Montgomery. Diane qui commence à s'agacer s'apprête à répondre mais avant que ces mots ne sortent de sa bouche, la puissante main de l'homme saisit sa gorge avant de la plaquer contre le mur intérieur de sa maison. À cet instant, l'agresseur se penche à son oreille pour lui murmurer « Je t'ai observé ». Dans la foulée, Diane est projetée au sol. Elle sent au fond d'elle que l'homme est un assassin et elle décide de se débattre. Entre temps, l'individu a réussi à couper le câble du téléphone qui l'enroule autour du cou de sa victime. Fort heureusement, Diane a eu le réflexe de glisser ses doigts entre sa gorge et le cordon du téléphone. C'est grâce à ça qu'elle réussit à déjouer les plans du tueur mais il n'apprécie pas qu'elle lui résiste et il la frappe brutalement sur le côté de la tête avec un objet. Diane est sonnée. Elle perd connaissance puis revient à elle. Ce cycle se répète plusieurs fois. Malgré son état, la femme enregistre le plus d'informations possibles sur son agresseur mais elle n'a plus trop d'espoir et accepte son sort. C'est alors qu'un événement inattendu se produit. Herman, son fils, arrive. Il comprend que la situation est inhabituelle parce qu'il remarque une Mitsubishi Mirage dorée garée dans l'allée de la maison alors que personne n'est attendu et qu'aucune de ses connaissances ne conduit un tel véhicule. Quand il arrive au niveau de la porte d'entrée, il entend sa mère lui crier de prendre un couteau à plusieurs reprises. C'est alors qu'il la voit allongée sur le sol totalement ensanglantée. Il prend rapidement de ses nouvelles avant de remarquer que la porte arrière de la maison se met à claquer. Herman se dirige alors vers la porte d'entrée à nouveau. Il voit la Mitsubishi dorée faire une marche arrière à toute vitesse. Il est évidemment hors de question de laisser s'enfuir l'agresseur de sa mère. Malheureusement, il a été beaucoup plus rapide et le garçon a perdu sa trace. Entre temps, Diane, qui possède un second téléphone dans sa chambre, a contacté les urgences pour signaler sa situation. Finalement, grâce à son fils, Diane a survécu. Elle est prise en charge par les ambulanciers et transportée à l'hôpital pour soigner ses blessures. Diane est en piteux état, mais en vie et capable de parler aux inspecteurs venus l'écouter à qui elle décrit précisément l'apparence de son assaillant. C'est un afro-américain, musclé, dont l'âge aussi entre 25 et 35 ans. Il mesure entre 1m80 et 1m90. Bien entendu, toute cette histoire est transmise au profiler du FBI qui confirme que cet agresseur est certainement le tueur en série que tout le monde cherche depuis des mois. Grâce à Diane, ils ont désormais une description très détaillée de l'individu, mais surtout un témoin direct qui sera capable de l'identifier si besoin. Le témoignage de Diane permet de générer un portrait robot du tueur en série. Les policiers détiennent à présent ses caractéristiques physiques, son visage, son ADN, il ne manque plus que son identité. Ah oui, les policiers tiennent l'ADN de l'agresseur parce que le soir de l'agression, il faisait extrêmement chaud et l'individu dans son effort pour tenter d'assassiner Diane a beaucoup transpiré, laissant son empreinte génétique sur le vêtement de sa victime. Cet ADN a donc été comparé à celui des 5 affaires sur lesquelles planche l'unité spéciale et il correspond. Il n'y a désormais plus aucun doute sur l'homme à interpeller. L'affaire de Diane Alexander apporte donc énormément de réponses, dont une qui restait un mystère depuis le meurtre de Pam Kinamor, puisqu'à l'endroit où son cadavre a été retrouvé, un cordon de téléphone avait été collecté comme preuve. Ce même objet ayant été mentionné par Diane, les inspecteurs l'ont comparé avec le téléphone présent chez elle et il correspond. Ce n'est pas la seule connexion qui va être faite. L'unité spéciale organise une conférence de presse pour présenter le portrait robot et peut-être recueillir des informations à propos de l'individu et pourquoi pas sa localisation directement en vue de mettre fin à ce cauchemar. Ils ont de la chance parce que ce visage est connu et pas par n'importe qui, par la police elle-même mais pas celle de bâton rouge, celle de Zachary là où Connie Warner et Randy Maybrouwer ont perdu la vie. Le portrait robot ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Derek Toddly, le voyeur du secteur. Désormais, ce dernier entre dans le collimateur de l'unité spéciale et devient le suspect numéro un dans l'affaire du tueur en série de bâton rouge. Derek Toddly vit à Saint-Francisville. C'est un ouvrier qui est passé par plusieurs métiers manuels et dans plusieurs entreprises. Son profil colle totalement avec celui décrit par Diane. Il est grand, puissant et violent avec un casier judiciaire déjà bien fourni. Il avait déjà été le suspect principal dans une affaire criminelle s'agissant de la disparition de Randy Maybrouwer mais les policiers manquant d'éléments pour l'inculpé avaient dû renoncer à cette idée. Pourtant, ce n'était pas faute d'avoir fouillé. Les enquêteurs s'étaient rendus à son domicile mais également à tous les endroits où il avait travaillé pour s'assurer qu'il n'avait pas caché le corps de Randy dans l'un de ses lieux faisant chou blanc à chaque tentative. L'ADN n'étant que très peu répandu à l'époque, en 1998, cette piste n'avait jamais été envisagée à ce moment. Elle est donc suivie à nouveau en 2003 et il est découvert que Derek Todd Lee travaille sur des chantiers près de l'université de Bâton Rouge, LSU. Les coïncidences se multiplient. Le suspect conduit des camions qui traversent trois fois par jour le pont de Whisky Bay où deux cadavres ont été découverts. Il a également travaillé pour une entreprise située proche de l'endroit où le corps de Connie Warner fut découvert. Et lorsque l'homme s'est retrouvé en prison, les meurtres ont cessé avant de reprendre une fois libérés. Tout pointe vers Derek Todd Lee. Mais la preuve ultime reste l'ADN et pour l'obtenir, il faut mettre la main sur le suspect. En attendant, pour conforter un peu plus leur intime conviction, les policiers convoquent Diane Alexander à qui il présente une planche contenant six photos. L'une d'entre elles est celle de Derek Todd Lee. Diane ne met pas longtemps avant de pointer du doigt le cliché de ce dernier, le désignant ainsi comme celui ayant tenté de l'assassiner. Mais surtout, partageant le même ADN que dans cinq autres affaires de meurtre. Grâce à ces éléments, les policiers obtiennent un mandat pour recueillir l'ADN de Derek Todd Lee. Une fois obtenu, ils se dirigent chez lui pour mettre un terme à sa folie meurtrière et clore enfin cette enquête. Derek Todd Lee est bien présent chez lui, mais il est hostile et ne veut pas faire le test ADN. Malgré sa véhémence, il n'a pas le choix, le mandat le contraint à obéir et les enquêteurs l'obtiendront cet ADN, de gré ou de force. Comprenant la situation, le suspect finit par se laisser prélever son empreinte génétique. Au même moment, une autre équipe scientifique reprend l'épreuve liée à l'affaire de la disparition de Randy Maybrouwer et découvre sur le sac en plastique rose une trace de sperne. Si ce sac en plastique a été analysé, c'est parce que les enquêteurs ont pensé qu'il avait été utilisé pour transporter le corps de Randy puisque celui-ci n'a jamais été retrouvé. C'est au cours du mois de mai 2003 que le laboratoire de la section criminelle de la police rend ses résultats concernant l'analyse ADN de Derek Todd Lee. Pour chacun des échantillons récupérés sur les victimes, son ADN correspond à 100%. Pareil dans le cas de la disparition de Randy Maybrouwer. Son ADN correspond avec la trace de sperme découverte sur le sac poubelle rose. Aussitôt, une équipe d'intervention est formée afin d'interpeller l'individu violent qu'est Derek Todd Lee. Avant les résultats des analyses ADN, les policiers n'avaient pas placé en garde à vue leur suspect. Une stratégie qui peut être remise en cause, d'autant plus lorsqu'il est crié sur tous les toits à travers des conférences de presse, qu'un suspect dans l'affaire du tueur en série de bâtons rouges est identifié. L'intervention de l'unité d'élite est inutile au final. Derek Todd Lee n'est pas chez lui. Alors bien entendu, sa maison est fouillée de fond en comble. Mais aucune preuve, le reliant au meurtre n'est découverte. Et il faut donc se lancer dans une chasse à l'homme, tout en étant efficace, parce que l'individu est hautement dangereux. Certainement encore plus maintenant, qu'il sait que son temps est compté, il pourrait décider de faire encore plus de victimes avant d'être définitivement emprisonné. Le mardi 27 mai 2003, le FBI reçoit un tuyau d'après lequel Derek Todd Lee se serait enfui du côté de la Géorgie pour se réfugier dans la ville d'Atlanta. Finalement, c'est sans problème que ce même jour, il est repéré et intercepté par une équipe spéciale d'intervention qui met enfin un terme à la cavale de l'un des pires tueurs des Etats-Unis. L'ADN de Derek Todd Lee est finalement relié aux 5 affaires de meurtre sur lesquelles enquêtait l'unité spéciale, en plus de l'affaire de disparition de Randy Maybrouwer et un nouveau meurtre encore non élucidé jusqu'à présent, celui de Geraldine Desoto, une jeune femme également victime du monstre de bâton rouge. Ce sont donc 7 meurtres qui sont directement reliés au suspect, bien que les autorités pensent qu'il y a beaucoup plus de victimes en réalité. Lors de son interrogatoire, les inspecteurs espèrent bien lui tirer les verres du nez, mais le tueur en série n'a absolument pas envie de coopérer avec la police, qui n'apprendra rien de plus si ce n'est ce qu'elle est capable de prouver. Derek Lee niant les faits qui lui sont reprochés malgré la preuve irréfutable qu'est l'ADN. Désormais, l'unité spéciale doit essayer de faire un maximum de recoupements afin de savoir concrètement combien de meurtres Derek Todd Lee a commis. Mais le plus gros de l'enquête est passé. La police peut enfin évacuer la pression qui s'était accumulée depuis plus d'un an sur elle. Cependant, en octobre 2003, cinq mois après l'arrestation de Derek Lee, un nouvel appel est passé pour signaler la découverte d'un cadavre tout au nord du comté de Bâton Rouge. Peut-être encore une victime de Derek Lee qui vient seulement d'être découverte. Lorsque les forces de l'ordre arrivent, elle découvre une scène absolument immonde. A l'évidence, le corps repose à cet endroit depuis très longtemps. Son état de décomposition est particulièrement avancé et l'odeur qu'il dégage est nauséabonde. Pourtant, ce n'est pas ce qui choque les policiers sur place. Mais l'absence de main de la dépouille, manifestement, quelqu'un a tranché volontairement les membres de cette pauvre femme. Il est difficile de déterminer la cause de la mort d'un simple coup d'œil. Les insectes sont partout sur le cadavre, mais visiblement, la victime a été brutalisée avec de nombreuses plaies apparentes partout sur son corps. C'est le médecin légiste qui apporte la lumière sur ce qui a causé le décès de la jeune femme nommée Johnny May Williams, âgée de 45 ans. Malgré les actes de barbarie, celle-ci est décédée suite à un étranglement. Ses mains ont été retirées après sa mort. De nombreux traumatismes sont présents également au niveau de son crâne. Une large entaille est relevée aussi sur la jambe droite de la victime. Cette coupure a été faite après le décès. Il y a quelque chose qui marque tout de suite l'un des inspecteurs. Les mains manquantes rappellent une autre affaire, celle de Catherine Hall qui, 4 ans auparavant, avait été retrouvée avec une paupière découpée. Il ne serait pas impossible que le responsable de ces deux meurtres soit le même individu et qu'il découpe des parties des dépouilles en guise de trophée. Seulement, il y a un problème. Derek Lee n'a pas été relié au meurtre de Catherine Hall et la façon dont ces deux victimes ont été traitées ne colle pas avec les méthodes du psychopathe arrêté quelques mois auparavant. Et puis, ce dernier cadavre a été découvert largement après l'arrestation du tueur en série de bâtons rouges. Cela ne peut donc signifier qu'une seule chose. Il y a un deuxième tueur en série qui sévit dans la région. Le cauchemar n'est donc pas terminé. Celui-ci ne fait que commencer. Les enquêteurs pensent que le tueur de ces deux femmes emporte ses morceaux de corps humain chez lui en guise de trophée. Oui, parce qu'il est tout de suite envisagé que les deux crimes sont liés. La mutilation dans ces deux cas ressemble fortement à la signature d'un seul individu. De plus, dans ces deux affaires, Catherine Hall et Johnny May Williams ont des profils très similaires. Toutes les deux étant des femmes afro-américaines, se prostituant et donc s'exposant plus facilement à ce genre de psychopathe. D'ailleurs, tout comme dans l'affaire de Catherine, dans celle de Johnny, des poils sont retrouvés. Le premier est décelé par les équipes médico-légales au niveau de son poignet, à l'endroit où l'amputation a été réalisée. Selon le médecin légiste, il y a une forte probabilité que ce poil humain soit celui de l'homme ayant coupé la main de la victime. Un second poil est découvert au niveau de la bouche. Dans les deux cas, les racines de ces poils sont intactes et souvenez-vous, c'est important parce que la présence de la racine permet d'obtenir l'ADN d'une personne, ce qui n'est pas le cas lorsque celle-ci est manquante, en tout cas à cette époque. Le premier réflexe des policiers est donc de vérifier si ces poils correspondent avec l'affaire de Catherine Hall et presque sans surprise, la correspondance est parfaite. Il est donc confirmé que le même individu est à l'origine de ce double homicide. C'est donc désormais officiel, il y a un deuxième tueur en série qui frappe la ville de Bâton Rouge. Et c'est un dramatique événement parce qu'en plus de 100 ans, aucun tueur en série n'avait été recensé dans cette ville étudiante. Mais aujourd'hui, ce sont deux retoutables prédateurs qui sévissent en même temps. Alors évidemment, le soulagement après l'arrestation du premier meurtrier n'a été qu'éphémère. L'anxiété est aussitôt retombée sur la ville et la pression s'est réinstallée dans le camp de la police qui n'en revient pas de devoir traiter un second cas de la sorte. Pourtant, il va falloir s'y mettre parce que manifestement, ce tueur en série sévit depuis au moins 4 ans en toute impunité et il n'a aucune raison de s'arrêter. Durant le mois de février 2004, le vendredi 27 février exactement, la police s'est appelée tout au sud de l'université de Bâton Rouge, LSU, lorsque des promeneurs ont remarqué un cadavre gisant dans les broussailles. Tant les inspecteurs débarquent sur place, ils découvrent avec effroi le corps nu d'une femme à la peau blanche reposant sur des broussailles à proximité d'un petit canal. Une nouvelle fois, l'horreur est poussée à son maximum puisqu'il est évident que la dépouille a été déposée soigneusement ici dans une position spécifique. Mais surtout, l'un des avant-bras de la victime a été amputé. La découpe s'est faite au niveau du coude. Il y a de nouveau une incision sur la jambe de la victime comme dans les deux affaires précédentes. Sauf que cette fois-ci, elle est un peu particulière. Un carré presque parfait de chair d'environ 8 cm sur 8 a été retiré de la cuisse. Ces éléments ne laissent planer aucun doute. Les enquêteurs sont face à une troisième victime de ce second tueur en série. Pour accéder au lieu du crime, il est nécessaire de traverser un chemin étroit entre deux barrières laissant ainsi penser que le véhicule utilisé par le meurtrier est de petite taille voire de taille moyenne. Si les enquêteurs envisagent immédiatement le transport du cadavre à l'aide d'une voiture, c'est parce que des traces de pneus sont découvertes dans la boue à cet endroit et qu'elles conduisent directement aux rives du petit canal emplacement où la dépouille se trouve. Ces traces de pneus sont fraîches, encore bien nettes dans la terre. Elles sont donc moulées pour que la preuve puisse être conservée. Mais les policiers sont confiants sur le fait qu'elles appartiennent bien à leurs suspects. L'autopsie, quant à elle, est menée. Par chance, la victime s'étant débattue, sous les ongles de celle-ci, des résidus sont prélevés et analysés afin de déterminer si l'ADN peut être exploité. En parallèle, la victime est identifiée comme Donna Bennett Johnson, une jeune femme de 43 ans, mère de famille et bien qu'elle ne soit pas afro-américaine, une caractéristique partagée par les deux premières victimes des affaires précédentes, elle est également une prostituée consommant régulièrement des produits stupéfiants. Elle aussi évoluait donc dans un monde particulièrement dangereux, violent et sans pitié. Notez que, comme les autres victimes, elle se trouvait dans le même secteur que ces dernières avant d'être brutalement assassinée. L'analyse ADN des résidus trouvés sous les ongles de Donna revient et elle est la confirmation que son meurtre est lié aux deux précédents puisque l'empreinte génétique correspond avec celle découverte sur les cadavres de Catherine Hall et Johnny May Williams. Les enquêteurs n'avaient aucun doute sur la présence d'un second tueur en série après la découverte du deuxième cadavre. Simplement, il n'était pas encore possible de créer une nouvelle unité spéciale, la seconde après l'arrestation du premier tueur de bâton rouge parce que les conditions n'étaient pas officiellement réunies. Pour que le FBI s'immise dans une affaire de police après sollicitation, il est obligatoire que trois meurtres soient effectivement reliés au même individu, qu'ils soient commis en des lieux et des temps différents. Autrement dit, il faut que les caractéristiques définissant les tueurs en série existent pour que l'agence fédérale apporte son expertise en la matière. Avec le meurtre de Donna Johnson, toutes les cases sont cochées. C'est donc, en l'espace de quelques mois, le mercredi 3 mars 2004, qu'une seconde unité spéciale est constituée pour chasser le deuxième tueur en série de bâtons rouges. Les membres de cette nouvelle unité se mettent immédiatement au travail et les profilers du FBI dégagent les premières caractéristiques du tueur. Il serait un homme blanc, âgé entre 30 et 40 ans, dont l'attitude serait courtoise au quotidien. Il n'aurait pas l'air menaçant et se fondrait facilement dans le paysage. Ensuite, l'unité spéciale réfléchit à la stratégie idéale à adopter. Quelle serait la meilleure piste à suivre pour partir en chasse de ce meurtrier particulièrement sadique ? Il ressort des différentes réunions que les traces de pneus relevées dans l'affaire de Donna Johnson pourraient offrir les résultats les plus concluants. C'est donc sur cet aspect que les enquêteurs se concentrent en priorité. Grâce au moulage de ces marques ainsi qu'aux photos prises sur le lieu du crime, les fabricants de pneus interrogés sont capables d'orienter les policiers vers une piste concrète. Les pneus équipés sur le véhicule ayant traversé le terrain boueux sont des Goodyear Aqua Thread 3. Sur ce coup, les inspecteurs sont chanceux, si l'on peut dire, parce que ces pneus Goodyear ne sont vendus qu'en service après-vente, signifiant ainsi que la personne les récupérant est enregistrée dans une base de données spécifique parce que ces anciens pneus sont récupérés. Il n'y a que 3 endroits dans Bâton Rouge où il est possible d'équiper son véhicule de ce genre de pneus. Les enquêteurs se rendent donc immédiatement dans ces 3 magasins afin de récupérer la liste de toutes les personnes concernées par cette marque et 100 noms ressortent. Cela peut paraître beaucoup, mais en réalité, ce n'est pas un obstacle insurmontable. Il est possible pour l'unité spéciale de diviser les tâches entre les différents membres qui la constituent. Chaque propriétaire de ces pneus sera donc interrogé, mais la priorité sera donnée à ceux possédant déjà des antécédents judiciaires. Parmi ces personnes, il y a un profil particulièrement intéressant, celui de Sean Vincent Gillis. Ce sont des agents du FBI qui se rendent directement chez lui pour l'entendre, essayer de connaître son emploi du temps et vérifier par la même occasion si son véhicule est équipé des fameux pneus Goodyear. Ce dernier point est d'ailleurs assez facilement contrôlable, puisqu'en arrivant devant le domicile de Sean Gillis, les agents du FBI constatent que sa voiture est garée devant chez lui et observent donc les pneus. Ils correspondent bien à se rechercher. C'est un premier point. Maintenant, il faut discuter avec cette personne. Le FBI toque à la porte. L'homme répond et gentiment les conduit à l'arrière de chez lui pour discuter de leur affaire. Les enquêteurs ne passent pas par quatre chemins. Ils demandent directement à Sean Gillis s'il connaît Johnny May Williams et, contre toute attente, ils reçoivent une réponse positive de la part de l'homme qui se tient en face d'eux. Celui-ci explique qu'ils sont tous les deux des amis, qu'il arrive qu'elle se rende chez lui pour nettoyer sa maison et affirme qu'ils ont déjà eu des rapports sexuels. Il confirme aussi qu'à plusieurs reprises, la femme s'est rendue dans sa voiture. Après ces révélations, les agents du FBI demandent s'il est possible de récupérer l'ADN de Sean Gillis et ils ne s'y opposent pas alors même qu'ils n'ont pas de mandat pour effectuer une telle collecte. Puisque l'homme est coopératif, les agents le sollicitent une nouvelle fois pour un interrogatoire au poste de police et à nouveau Sean Gillis accepte de les suivre. Une fois au poste de police, Sean Gillis est installé dans une salle d'interrogatoire et visiblement il semble décontracté. La procédure veut que tous les propriétaires des pneus Goodyear soient interrogés. L'échange commence. Les policiers demandent à l'homme s'il sait où le corps de Donna Johnson a été découvert. Ce à quoi il répond qu'il n'en a aucune idée. Alors, les enquêteurs essayent de savoir si Sean Gillis connaît le terrain où la jeune femme a été retrouvée. Et cette fois-ci, il répond par l'affirmative. Il complète en disant qu'il a l'habitude de se rendre là-bas. C'est un endroit calme où il peut fumer tranquillement son herbe sans être embêté. L'homme est toujours aussi détendu. Il fume une cigarette en même temps qu'il apporte ses réponses aux agents qui doutent de plus en plus sur son implication dans les meurtres. Quelqu'un de suspect devrait céder au gré des minutes sous la pression de l'interrogatoire. Les enquêteurs demandent donc s'il est capable de se souvenir du dernier moment où il s'est rendu dans ce champ. Sean Gillis dit qu'il y était deux jours avant la découverte du cadavre de Donna Johnson. Mais cette fois-ci ce n'était pas pour fumer de l'herbe. Il était en route pour rentrer chez lui mais avait une forte envie d'uriner. Ne pouvant patienter jusqu'à chez lui et connaissant ce lieu il est allé là-bas pour soulager cette envie pressante. Il est entré en voiture à uriner puis est remonté dans son véhicule avant de repartir. C'est une version et l'inconvénient de celle-ci est qu'il reconnaît s'être tenu à l'endroit où un cadavre déposé par un tueur en série a été découvert. Puis les policiers vérifient la distance entre son domicile et l'endroit où il a dû se stopper en urgence pour uriner. Le chemin à parcourir n'est pas si long et il aurait pu tenir encore jusqu'à chez lui alors pourquoi se rendre là-bas spécialement ? Le doute s'installe chez les forces de l'ordre d'autant plus qu'il a également avoué être un ami de Johnny Williams une autre victime. Sean Gillis connaît donc l'une des femmes tuées par le meurtrier. Il se rend en catastrophe sur un terrain vague où le cadavre d'une autre femme est retrouvé. Cela ne peut pas être une coïncidence pour les hommes qui l'interrogent. Plus ils discutent ensemble, plus l'homme devient suspect. Il indique que les traces de pneus dans ce champ sont certainement les siennes parce qu'il a suivi un chemin menant au canal. Avec toutes ces révélations, Sean Gillis passe de personne d'intérêt à suspect numéro 1 dans l'affaire du deuxième tueur en série de bâton rouge. Il finit par comprendre que les inspecteurs sont de plus en plus intéressés par son profil. Alors qu'il était détendu, il semble qu'il se crispe au fur et à mesure que les questions des enquêteurs s'attardent sur la moindre chose qu'il dit. Sean Gillis est plus que suspect désormais. Seulement, il n'avoue pas et les policiers ne réussissent pas à le coincer. Pire, ils n'ont même pas d'éléments suffisamment solides pour le placer en garde à vue et quand l'homme demande à rentrer chez lui, ils sont contraints de le laisser partir. Alors évidemment, en étant quasiment sûr qu'il est leur homme, les enquêteurs le libèrent mais il est aussitôt placé sous surveillance pour d'une part observer un potentiel faux pas et d'autre part éviter une victime supplémentaire. Et puis, ce n'est qu'une question de temps. Ils ont son ADN. Si celui-ci correspond avec l'empreinte génétique relevée sur les corps des dernières victimes, alors cette fois-ci, les forces de l'ordre pourront inculper leur suspect pour le triple meurtre sur lequel ils enquêtent. La réponse ne tarde pas. Le même jour, le laboratoire de la police criminelle rend ses conclusions. L'ADN de Sean Vincent Gillis correspond avec l'ADN retrouvé sur le corps des trois victimes, Catherine Hall, Johnny Williams et Donna Johnson. Maintenant, il faut un mandat. Une équipe d'intervention et mettre hors d'état de nuire le deuxième tueur en série de bâtons rouges. Le soir du jeudi 29 avril 2004, le mandat est obtenu. Le soit est appelé et l'unité spéciale se rend directement au domicile de Sean Vincent Gillis qu'ils savent présent grâce à la surveillance mise en place. Il est en compagnie de sa concubine, Terry Lemoine et tous deux s'apprêtent à se coucher. Les hommes de l'intervention d'élite sont déployés autour du domicile. Lorsque la dernière lumière s'éteint, c'est le moment qu'ils choisissent pour enfoncer la porte de la maison et pénétrer à l'intérieur pour débusquer le suspect tout en sécurisant chaque pièce. Terry est apeuré par cette intrusion violente des forces de l'ordre. Une dizaine d'hommes armés la tiennent en joue, elle et son époux. Elle exige de savoir ce qu'il se passe. Bien indélicatement, l'un des policiers lui dit « Vous ne saviez pas que vous viviez avec un tueur en série ? » C'est alors qu'une scène surréaliste se joue sous le regard désabusé des policiers. Terry demande si c'est vrai et Sean Gillis hausse les épaules avant d'ajouter calmement « Désolé mon lapin ». Le suspect est conduit au poste de police pour un nouvel interrogatoire. Cette fois-ci, l'objectif est d'obtenir des aveux pour ficeler au mieux le dossier et peut-être prendre connaissance de victimes supplémentaires encore inconnues. Mais dans tous les cas, le sort de Sean Gillis est scellé grâce à l'ADN. C'est d'ailleurs ce qui amène la stratégie des policiers. Il n'est pas question de brusquer Sean Gillis. Il faut le brosser dans le sens du poil pour l'amener à discuter et dévoiler l'identité d'autres victimes. Rapidement, au début de l'entretien, le suspect comprend qu'il ne sera plus libre avant un long moment, son ADN l'ayant trahi. Et il teste les enquêteurs en leur demandant s'ils veulent voir le monstre qui se cache en lui. Manifestement, l'homme aime parler et il devrait être facile de l'amener à se confier en le manœuvrant de façon habile. Après ce léger moment de tension, une fois que les hommes de la police l'ont laissé cogiter sur sa situation, ils lui disent que désormais, il peut tout avouer. La réponse de Sean Gillis est rapide. Il demande un crayon. Il écrit des noms. Il parle beaucoup et dévoile de nombreuses autres victimes. Il semble parti pour détailler le moindre de ses souvenirs. Cela apparaît important pour lui d'exposer tous les meurtres qu'il a commis. Comme s'il se sentait en concurrence. Comme s'il devait être le meilleur des tueurs en série de bâtons rouges, il doit surpasser Derek Todd Lee. Catherine Hall, Johnny May Williams et Donna Bennett Johnson sont les trois victimes connues de la police de bâtons rouges. Mais Gillis ajoute cinq autres noms. Anne Bryan, Hardy Schmidt, Joyce Williams, Lilian Robinson et Marilyn Nevilles portant ainsi le nombre de victimes total à huit dépassant Derek Todd Lee en nombre de victimes. Toutes ces femmes ont été tuées sur une période de cinq ans comprise entre 1999 et 2004. Toutes dans la région de bâtons rouges et malgré les années, Sean Gillis fournit de nombreux détails sur tous les meurtres qu'il a commis. Par exemple, dans le cas de Johnny Williams qu'il connaissait effectivement, il détaille que tous les deux étaient installés dans sa voiture, ils écoutaient de la musique et prenaient des drogues quand la femme, assise côté passager, s'est endormie. À cet instant, Gillis décrit qu'une chose s'est emparée de lui. Il a saisi un collier de serrage en plastique qu'il a glissé autour du cou de son amie avant de serrer au maximum et de l'étouffer avec. Ensuite, les inspecteurs essayent de comprendre pourquoi il a pratiqué une incision le long de la jambe de Catherine Hall. Gillis révèle qu'il voulait observer son fémur. l'os de la jambe. Et donc, pour cette raison, il a profondément entaillé la cuisse de sa victime. Il explique que l'os était très blanc, comme la lune en pleine nuit et que cela lui donnait envie de le toucher. Les policiers sont aussi perplexes sur sa relation avec Terry. Comment, durant neuf années de concubinage, est-il parvenu à dissimuler ce terrible secret ? Gillis indique qu'il se trouvait dans une situation idéale. Terry travaillait de nuit, alors il la conduisait sur son lieu de travail et avait donc plusieurs heures devant lui pour attaquer qui il souhaitait. D'ailleurs, il explique que lorsqu'il cherche une victime, il active le mode chasse. Ce sont ses propres termes. Il trouve des femmes vulnérables pour satisfaire sa volonté de tuer, mais aussi mener des expériences sur leur corps. Alors que les policiers pensent qu'il démembrait ses victimes directement à l'extérieur, en réalité, Gillis les a menés directement chez lui pour les mutiler. Dans sa cuisine, du sang est retrouvé à plusieurs endroits, confirmant ainsi la version du suspect. Cela fait sens finalement, parce qu'il savait qu'il ne serait pas embêté dans sa macabre entreprise chez lui, sa femme étant bloquée au travail et personne ne venant rendre visite au milieu de la nuit. C'est ainsi que Sean Vincent Gillis est présenté devant un tribunal pour être jugé. L'issue du procès n'est pas incertaine. L'accusé ayant avoué, seule la sentence reste un mystère pour le moment. Mais elle est finalement rendue par le juge et Sean Gillis est reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'année 2004 est rude pour bâton rouge. Certes, les deux tueurs en série ont été interceptés, mais les procédures sont lourdes et font revivre de terribles souvenirs à toutes les personnes impliquées dans ces affaires. En septembre 2004, d'ailleurs, le procès de Derek Todd Lee, le premier tueur interpellé, s'ouvre dans une ambiance pesante. Diane Alexander, la seule survivante du psychopathe, reste la clé de voûte de toute cette affaire. Et au bout du compte, c'est en grande partie grâce à elle que Derek Todd Lee a fini derrière les barreaux et que le massacre qu'il avait initié s'est stoppé. Derek Todd Lee, contrairement à Sean Gillis, n'a jamais fait d'aveu. Il a même dit droit dans les yeux des policiers qu'ils se confessaient directement à Dieu. Alors pourquoi aurait-il besoin de parler aux forces de l'ordre ? L'accusé est relié directement à cette meurtre, mais jugé définitivement pour seulement trois d'entre eux. C'est le meurtre particulièrement sauvage de Charlotte Murray Pace qui scelle définitivement le sort de ce tueur en série, puisqu'il est reconnu coupable de meurtre avec préméditation dans ce cas, mais surtout, Derek Todd Lee est condamné à la peine de mort par injection létale. C'est une véritable victoire pour la police et la ville de Bâton Rouge, parce qu'il s'agissait d'un défi de taille que de devoir affronter deux tueurs en série particulièrement violents. Au bout du compte, ces deux monstres auront un lourd bilan, puisque ce sont 15 femmes de tous âges et tous horizons qui ont perdu la vie. Simplement, bien que Gillis a avoué, ce n'est pas le cas de Derek Lee, et il y a encore beaucoup d'affaires irrésolues. Alors, comment faire pour savoir si ces dernières sont à mettre au compteur de Lee ou Gillis ? C'est un casse-tête pour les autorités qui essayent de les relier à chacun de ces deux tueurs. Et nous ne parlons pas d'un ou deux cas, mais d'une soixantaine depuis 1992. Parmi ceux-ci, il y a ceux de Florida Edwards et Sylvia Cobb, que la police de Bâton Rouge n'a toujours pas réussi à élucider. La première avait été retrouvée décédée suite à un étranglement dans un ancien club désaffecté, uniquement fréquenté par des toxicomanes. La seconde, étranglée également, fut découverte dans une maison abandonnée d'un petit quartier de Bâton Rouge, aussi connu pour être un repère de consommateurs de stupéfiants. En prenant du recul, est-ce que l'impensable ne serait pas en train de se produire ? Ces deux femmes ont été tuées de la même façon. Leurs corps ont été abandonnés dans des endroits particuliers, mais ayant des caractéristiques très proches. C'est absolument improbable, mais avec toutes ces affaires non résolues impossibles à relier à Lee ou Gillis, les autorités pensent qu'elles ont un troisième tueur en série sur les bras. En 2002, quand les enquêteurs chassent Derek Todd Lee, ils pensent que la plupart des meurtres sont commis par lui, en tout cas, par la même personne. Mais seules Gina Green et Charlotte Pace sont des victimes de Derek Lee. Les autres, en plein bâton rouge, n'ont jamais pu lui être reliés, et les circonstances de ces meurtres sont différentes de ces affaires désormais élucidées. Seulement, un troisième tueur en série dans la même ville, à la même période, c'est hautement improbable. Et depuis l'arrestation de Lee et Gillis, il n'y a pas eu de nouvelles victimes. Alors cette hypothèse n'est pas réellement prise au sérieux. Mais il faut s'en assurer, et il y a une affaire remontant au 11 avril 2002 qui est perturbante. La police avait été appelée suite à la découverte d'un cadavre déposé en plein centre-ville de bâton rouge. Il s'agit d'une femme afro-américaine dont la dépouille repose sur un parterre de fleurs décoratives d'un bâtiment. Elle est allongée sur le dos, son haut a été remonté, exposant ainsi sa poitrine à l'air libre. La pose du corps de la victime n'est pas naturelle. Le tueur a manipulé le cadavre pour qu'il soit dans une position bien spécifique. Pour les enquêteurs, il est évident que l'étranglement est la cause de la mort. L'autopsie menée quelques heures plus tard le confirme. Les analyses médico-légales concluent aussi à une agression sexuelle. La victime est identifiée comme René Newman. Ce meurtre est troublant pour les forces de l'ordre parce qu'il ne correspond pas aux pratiques de Derek Todd Lee mais se rapproche plutôt des affaires de Sylvia Cobb et Florida Edwards. La position du corps, le secteur géographique où il se trouve et la mise en scène soignée autour de ce meurtre semble correspondre au rituel d'un autre tueur en série. Et si finalement, l'impensable s'était produit ? Pour en avoir le cœur net, c'est une nouvelle fois l'ADN qui sera le meilleur allié des inspecteurs. L'agresseur a laissé son empreinte génétique comme sur les cadavres de Florida et Sylvia. Cet ADN est donc transmis au laboratoire de la police criminelle qui confirme que les trois affaires sont liées puisque toutes ont le même point commun, l'ADN de l'individu ayant agressé ses femmes. Un tuyau remonte jusqu'aux oreilles des enquêteurs d'après lequel Sean Gillis aurait connu la dernière victime, René Newman. L'homme étant loquace, c'est une bonne occasion pour la police de l'entendre vis-à-vis de ce meurtre. Peut-être qu'il possède des informations que les inspecteurs ignorent. Un entretien est donc organisé avec le second tueur en série de bâtons rouges. Les policiers ne suspectent pas du tout Sean Gillis mais quand plusieurs tueurs en série chassent sur la même zone, il peut arriver qu'en réalité ils se connaissent. Sean Gillis, lors de son entretien, explique qu'il n'est pas surprenant que les femmes circulant dans les quartiers malfamés soient plus ciblées que les autres. Les tueurs savent qu'il y a beaucoup plus de chances qu'elles soient des victimes qui suscitent moins d'intérêt pour les autorités. Cela permet de réduire les chances d'être attrapées ou du moins, cela offre plus de temps avant que la police ne remonte la trace du meurtrier. Ensuite, Gillis indique que l'homme que chasse la police est certainement une personne lui ressemblant, quelqu'un d'apparence tout à fait honnête, gentil et qui au fond est un véritable monstre. Il est probable aussi qu'il soit assez intelligent, d'où les attaques sur des femmes du profil que Gillis décrivait quelques instants auparavant. C'est alors qu'une révélation troublante est faite aux inspecteurs interrogeant le meurtrier. Gillis raconte qu'un soir, alors qu'il était en chasse dans les rues de Bâton Rouge, il a croisé un individu qu'il n'est pas prêt d'oublier. Leurs regards se sont croisés. Il n'a fallu qu'un instant pour que tous les deux comprennent qui était qui. Un peu comme si deux policiers s'étaient rencontrés ou deux personnes venant d'un même environnement. Ils se sont reconnus l'un et l'autre alors même qu'ils ne s'étaient jamais vus avant. Mais certaines choses ne trompent pas. Les deux tueurs en série de Bâton Rouge se sont rencontrés alors qu'ils étaient en pleine chasse. C'est absolument fou mais c'est une chance pour les enquêteurs qui demandent immédiatement une description physique à Gillis mais celui-ci bavard jusque là finit par se taire. Il refuse de trahir la catégorie de ceux à qui il appartient. C'est frustrant pour les forces de l'ordre dont l'investigation aurait pu faire un bond de géant mais Gillis a décidé de respecter une sorte de code des tueurs en série et met fin à l'entretien. C'est ainsi que les affaires de Florida Edwards Sylvia Cobb et René Newman restent un mystère pour les autorités mais une aubaine pour celui qui rôde dans les rues de Bâton Rouge. Le samedi 29 décembre 2007 Johnny Martinez une jeune femme travaillant dans un restaurant en tant que serveuse à Lafayette City une ville à environ 2 heures de Bâton Rouge doit se rendre ce soir à la pharmacie pour récupérer des médicaments qu'elle prend. Pour son trajet elle décide de prendre le bus une fois à sa destination elle descend de celui-ci mais pour atteindre la pharmacie il est nécessaire de faire encore un petit bout de chemin à pied elle doit passer par un espace vert qui permet d'arriver plus rapidement alors elle l'emprunte comme elle le fait toujours. Elle avance et face à elle une autre personne fait le trajet dans le sens inverse Johnny remarque qu'il s'agit d'un homme et visiblement il se rend à l'arrêt de bus. L'inconnu interpelle la jeune femme en lui demandant si elle avait de la monnaie pour le bus s'il lui manquait une toute petite somme Johnny en a elle dépanne donc l'homme en cherchant quelques pièces dans son porte-monnaie qu'elle saisit puis tend à cette personne au moment où elle présente sa main pour donner les pièces l'individu agrippe brutalement le bras de Johnny par le poignet avant de lui envoyer un puissant coup de poing qui sonne la jeune femme étourdie elle a tout juste le temps de remarquer que l'homme l'amène dans un coin boisé du parc Johnny ne peut que subir son agresseur est très fort et puis elle a du mal à se remettre du violent coup à la tête cependant elle est capable de bien l'observer un trait physique la marque immédiatement c'est l'aspect joufflu de son assaillant dans la foulée Johnny est projeté au sol elle se trouve sur le dos avec l'imposante individu sur elle qui la frappe au visage les coups pleuvent malgré la féroce attaque Johnny essaye de prendre le plus d'informations possible sur son agresseur celui-ci essaye de violer la jeune femme qui a un éclair de lucidité tandis que les grandes mains de l'homme sont posées sur sa gorge l'étouffant elle réussit à lui faire comprendre qu'elle est séropositive c'est un mensonge mais Johnny se dit que cela pourrait faire fuir l'agresseur si c'est ce qu'il cherche c'est un joli coup de bluff parce qu'il semble que cela perturbe l'homme qui abandonne l'idée d'une agression sexuelle malheureusement il ne l'a pas attaqué uniquement pour une satisfaction sexuelle puisque ses mains ne se décollent pas du cou de la victime l'homme continue d'étrangler Johnny qui n'a plus beaucoup d'espoir elle se lance alors dans un dernier bluff elle prend une dernière respiration avant de fermer les yeux et simuler sa mort les mains de l'agresseur continuent de serrer puis la pression diminue jusqu'à totalement disparaître l'individu se lève il saisit le sac de Johnny puis s'éloigne la jeune femme vient de réussir un coup magistral elle patiente quelques instants avant de rouvrir les yeux pour constater que son agresseur s'en est allé pensant avoir commis le meurtre Johnny n'en revient pas elle a frôlé la mort elle l'a même regardé droit dans les yeux et sans cette présence d'esprit absolument remarquable elle ne serait plus de ce monde bien sûr la jeune femme se fait finalement secourir puis transporter à l'hôpital où les autorités lui rendent visite pour l'entendre à propos de cette tentative de meurtre Johnny est gravement touché au visage sans que cela ne mette en jeu sa vie elle est suffisamment forte et surtout très déterminée pour parler aux policiers du terrible moment qu'elle vient de vivre la jeune femme indique que l'homme lui a dérobé son sac à main dans lequel il y avait sa carte de crédit avec des fonds dessus environ 700 dollars étant disponibles une excellente piste puisqu'il suffit de suivre les mouvements bancaires du compte de Johnny pour savoir si la carte a été utilisée par l'agresseur l'argent a toujours un rôle à jouer dans les affaires criminelles que ce soit le mobile principal ou non et ce cas ne fait pas exception une transaction est réalisée après l'agression mieux il s'agit d'un retrait d'espèce et les distributeurs de billets sont équipés de caméras la police n'a donc qu'à récupérer l'image de ce retrait pour avoir le visage de l'individu une image est obtenue elle est montrée à Johnny qui confirme que l'homme présent sur cette vidéo est le même qu'il a attaqué dans ce petit parc ce samedi soir la police possède donc une photo mais pas d'identité alors une affiche interne à la police est distribuée dans tous les commissariats du coin afin de savoir si l'un des collègues n'aurait pas le renseignement décisif dans cette affaire d'agression c'est sans surprise que l'identité de cet inconnu est remontée aux inspecteurs chargés de l'affaire il s'agit de Jeffrey Guillory c'est un homme connu des services de police de la région puisqu'il a déjà été condamné à de multiples reprises pour différents crimes et délits notamment des cambriolages qui se sont déroulés avec violence ou encore l'usage et la revente de produits stupéfiants en revanche aucune ligne à son casier judiciaire concernant d'éventuels meurtres ou tentatives de meurtre en enquêtant les inspecteurs découvrent qu'il réside à proximité du lieu de l'agression tous ces éléments permettent aux forces de l'ordre d'obtenir un mandat afin de procéder à son arrestation le motif de son interpellation est l'utilisation d'une carte de crédit volée parce que c'est facilement prouvable mais l'enquête en réalité porte sur la tentative de meurtre sur Johnny mais pas que puisqu'il a essayé d'étrangler la jeune femme et que ce mode opératoire est similaire à celui du troisième tueur en série de bâton rouge la police récupère les empreintes digitales de Jeffrey Guillory ainsi que son ADN pour une comparaison avec les autres affaires sur lesquelles il planche pour les meurtres de Florida Edwards Sylvia Cobb et René Newman la correspondance ADN est parfaite les empreintes digitales de Guillory sont également similaires à celles découvertes sur une canette de bière dans la maison abandonnée où gisait le corps de Sylvia Cobb plus aucun doute n'est possible à présent les enquêteurs viennent enfin de mettre la main sur un troisième tueur en série dans la ville de bâton rouge il est donc temps de l'interroger avec les preuves médico-légales à disposition des enquêteurs ces derniers sont plus que confiants en vue de l'obtention d'aveu de la part de Jeffrey Guillory l'interrogatoire débute il concerne les trois meurtres que les policiers tentent de résoudre l'affaire de Johnny Martinez étant pliée celle-ci ayant survécu et étant capable de reconnaître son agresseur cela ne commence pas de façon idéale Guillory annonce d'entrée qu'il n'est pas à l'origine des meurtres dont on l'accuse et martèle qu'il ne sait rien pourtant il n'est pas fermé à la discussion il explique simplement qu'il n'est pas impliqué ou qu'il ne sait pas de quoi les policiers parlent les inspecteurs sont alors obligés de sortir leur meilleur atout pour délier la langue de leur suspect il lui annonce que son ADN une empreinte génétique unique pour chaque individu sur Terre correspond à 100% dans les affaires de Florida Edwards Sylvia Cobb et René Newman la réponse de Jeffrey Guillory exaspère les policiers il dit qu'il ne peut pas parler d'une chose qu'il n'a pas commise en revanche il admet connaître Sylvia Cobb personnellement et même si c'est très loin d'être des aveux il s'agit d'un élément intéressant en vue d'un procès se profilant habituellement dans ce genre d'entretien ce sont les suspects qui sont déstabilisés mais l'insolence l'arrogance et la légèreté des réponses de Guillory donnent du fil à retordre aux inspecteurs qui ne parviennent pas à le faire avouer cela ne change presque rien en réalité si ce n'est obtenir la vérité et les détails sur ses crimes Jeffrey Guillory est inculpé pour le triple homicide qui lui est reproché et devrait se défendre lors de son procès face à une avalanche de preuves extrêmement solides face au juge sans surprise Jeffrey Guillory est incapable de renverser les preuves médico-légales qui sont avancées par l'accusation mais aussi le témoignage de Johnny Martinez qui ne manquerait pour rien au monde cette chance de se faire justice suite à la terrible agression dont elle a été victime la culpabilité de l'accusé est reconnue par le jury populaire du tribunal pour meurtre avec préméditation Jeffrey Guillory est condamné à une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle et 50 ans supplémentaires pour la tentative de meurtre sur Johnny Martinez en l'espace de 10 ans c'est donc le 3ème tueur en série de bâton rouge qui est incarcéré il a été condamné pour 3 meurtres mais les policiers sont convaincus qu'il est responsable de 13 autres crimes minimum aux caractéristiques similaires avec les affaires l'ayant conduit en prison Jeffrey Guillory serait donc coupable au bas mot de 16 meurtres dans la région de bâton rouge bien sûr les autorités sont satisfaites d'avoir mis derrière les barreaux ces 3 monstres que sont Derek Todd Lee Sean Vincent Gillis et Jeffrey Guillory mais à quel prix c'est un traumatisme absolument phénoménal qu'a subi la capitale de Louisiane avec près de 36 victimes qui pourraient leur être reliées l'ADN a donc joué un rôle absolument fondamental alors qu'il n'était encore qu'expérimental à cette époque justement ce point a peut-être condamné certaines femmes en 1998 quand les enquêteurs de la police de Zachary suspectent Derek Todd Lee d'avoir tué Randy M. Brewer et lui rendent visite il ne prélève pas son ADN parce que personne ne sait vraiment comment cela fonctionne on sait que ça existe mais contrairement aux empreintes digitales les procédures sont très abstraites il n'y a pas de base de données non plus en tout cas elle est très peu fournie et pourtant s'ils avaient récupéré l'ADN du tueur il aurait pu être intercepté bien plus tôt parce que son ADN par la suite a été récolté sur de nombreuses autres victimes quoi qu'il en soit il n'est plus possible de revenir en arrière Derek Todd Lee d'ailleurs meurt en 2016 en prison à la suite d'une maladie cardiaque des dizaines d'affaires restent non résolues dans la région de Bâton Rouge portant le total à plus de 60 cas pourtant les autorités sont persuadées que tous ces cadavres sont le fait des trois tueurs en série ayant sévi dans le secteur pendant plus de 10 ans voici pour l'incroyable affaire des tueurs du Bayou d'ailleurs si vous êtes arrivé jusqu'au bout écrivez Louisiane en commentaire j'espère que vous avez apprécié mon récit si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche c'était un travail absolument monumental pour regrouper trois tueurs en série en une seule histoire je vous remercie de m'avoir regardé je vous dis à très vite bye bye Sous-titrage ST' 501